La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les propos du président de la République Macky Sall contre les casseurs et les tricheurs tenus lors de la cérémonie de remise des prix du concours général sont en vedette dans les journaux parus ce mercredi 18 août 2021. L'école n'est pas en champ de bataille, lance au casseur le président Sall à la une de Réoumi Quotidien. Ce journal souligne que c'est le message qui ressort du discours du président Sall qui s'exprimait en marge de la cérémonie de remise des prix du concours général et il a abordé plusieurs sujets dont la violence et la tricherie en milieu scolaire nous apprend Réoumi Quotidien. Dans les échos aussi, Macky Sall danse les casseurs et les tricheurs indiquant que ce qui s'adonne à la triche, à la violence et à l'incivisme n'ont leur place ni à l'école ni à l'université. Quand on est possédé par son savoir, on est ébloui par sa propre lumière et celui qui est ébloui par sa propre lumière perd ses repères et le sens de l'orientation. Ronchérit le président Macky Sall qui prime ses craques et avertit les casseurs et tricheurs selon la une de Sud Quotidien. Et le Quotidien témoin en déduit que Macky Sall brandit la cravache contre les actes d'indiscipline et les triches dans les écoles et universités. Au krach de nos établissements, la République s'est montrée fort généreuse en récompensant les lauréats du concours général. Faire remarquer le témoin qui rapporte que le président a demandé à ses ministres en charge de l'éducation de sévir sans faiblesse contre les auteurs d'actes d'indiscipline et les tricheurs. Le président dit « Bastard » titre par conséquent « Le Soleil », journal où les ministres et les autorités académiques sont appelés à sévir pour restaurer la discipline. Concernant le concours général, le Quotidien national informe que les filles surclassent les garçons et nous apprend que des bourses ont été attribuées aux jumelles bachilières à 13 ans. L'astre de Anne annonce aussi le démarrage des classes préparatoires en octobre 2022 et Mariam Abbas passe au statut de lycée d'excellence. Nous apprend aussi « Le Soleil », lit « Quotidien en livre », les mesures fortes du président Macky Sall pour restituer à l'école sa vocation essentielle. Hélas voit à travers ces mesures que Macky Sall siffle la faim de la récréation contre la tricherie, l'indiscipline et la violence dans le milieu scolaire. Pendant ce temps, les jeunes explosent la DAF dans le cadre de la révision des listes électorales et la confection de cartes d'identité, nous apprend l'observateur, où cette frange importante de la population dit vouloir prendre le pouvoir. L'Obs fait état de 4 700 cartes d'identité produites par jour compte non tenu des enrôlements des missions locales. Restons dans l'Obs qui avoque la caution au local et rapporte des révélations sur les voies de contournement en direction des élections du 23 janvier 2022. L'on qualifie la caution dans les colonnes de l'observateur de « filtres coûteux et peu efficaces ». Pendant ce temps, l'opposition vit la psychose Macky, selon le journal de Madiambaljagne, qui souligne que les opposants craignent d'être divisés par les manœuvres du pouvoir après la mise en place de la grande coalition de l'opposition. Mais cette coalition de l'opposition prend forme, semble dire Walfu Quotidien, qui informe dans sa lévraison du jour que le front se dessine. Au même moment, Dakar Times livre une note d'analyse sur Amadouba, analyse qui revient sur les temps forts de son passage dans le gouvernement, son engagement politique, ses relations avec le président Macky Sall, l'enjeu des élections locales et son avenir politique, à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Et dans le journal Libération, l'on nous parle d'une affaire de gros sous concernant Pape Diop et son fils, qui ont porté plainte pour escroquerie contre Birama Jaysar Di Diadji. L'ancien président du Sénat a confié au gendarme que le mis en cause, l'a escroqué à hauteur de 146 millions de francs CFA, révèle Libération, qui nous en dit plus à sa page 5. À la même page de Réoumi Quotidien, l'on signale le virus dans le couscous à l'occasion de l'ashura au Tamharit. Fête qui se tient entre rite et tradition, souligne Réoumi, au moment où Lass propose un dossier sur les chites, qui constitue une minorité de plus en plus visible au Sénégal. Ce journal revient aussi sur leur implantation, leur divergence avec les sunnites et leur position sur la Tamharit. Et il n'y aura pas l'événement du siècle aujourd'hui, Tamharit, informe pendant ce temps Vox Populi, qui nous apprend que Koum Kande se dédie et reporte son Khargédi. Ce journal livre aussi ses explications tirées par les chevaux et ses insultes aux sénégalais journalistes et oustazes aux petits savoirs. Et l'observateur nous fait part de la suite incroyable de l'affaire de la mariée à qui on a volé la perruque à Peking-Ginauraye. L'Obs parle de la dot de 3 millions, des cambriolages et vols avec usage d'armes, non sans dévoiler le passé sulfureux du couple. Parlons de coups de couteau et de 204 000 francs CFA volés la nuit du mariage. Les lions, eux, sont signalés dans la poule baie avec la Guinée, suite au tirage au sort de la canne 2021. Ils débutent contre le Zimbabwe le 10 janvier, informe Vox Populi. Le quotidien du sport voit que les lions sont épargnés et étant logés dans le groupe baie avec le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Balagaïdolui allait massacrer Bombardier, jure Lamine Golo, le coach du lion de Guédiaouaï à la une de Sonoulambe, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, 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 Sénégal.